6, 5, 4, 3... Plusieurs objectifs ont dès le départ guidé les actions en termes de communication à mener, faire savoir auprès du public quel était l'intérêt de passer à la haute définition, faire comprendre comment diagnostiquer son matériel, faire agir, faire adhérer. Il suffit de s'équiper d'un adaptateur TNT HD. Alors en termes de création, on a choisi de reprendre les deux mascottes de la TNT, donc bleu et rouge. Hé, vous recevez la télé par une antenne râteau ? On a créé une saga, une vraie saga avec bleu et rouge qui ont accompagné les Français en fil rouge tout au long du dispositif, donc de novembre à avril 2016. Et pas besoin de changer de télé, hein ? Vous pouvez, mais ce n'est pas obligatoire. Un simple adaptateur TNT HD suffit, vous en trouverez à partir de 25 euros. Et sur l'ensemble des médias, donc de la télévision jusqu'au digital. Comme je permets de recevoir la TNT HD, si le logo HD n'apparaît pas sur les chaînes 7 ou 57, je suis, je suis... Julien Lepers ! Pour réussir cette campagne, on a mis en place tous les basiques, les bons basiques de la bonne communication. D'abord, la stratégie qu'on a appelée, nous, d'encerclement du téléspectateur. Aucun téléspectateur français ne pouvait ignorer ce passage à la TNT HD, ce changement de norme. Alors écoutez bien, parce que vous risquez peut-être de perdre la télé à partir du 5 avril. La première chose, c'était que le passage de la NIFR s'effectuait en une nuit. Oh, qui a éteint la lumière ? Ça fait peur ! Mais non, c'est ce qui pourrait arriver à certains téléviseurs pas encore prêts pour le passage à la TNT HD. La deuxième chose, c'est qu'on s'adressait à tous les Français. Donc on a programmé une stratégie média avec Starcom, en privilégiant la télé, évidemment, pour sa puissance, et la presse, pour adresser des supports print, des modes d'emploi qu'on pouvait conserver. Une orchestration média extraordinaire, vraiment multimédia. Et en complément de ces médias prioritaires, on a envoyé à tous les Français, donc dans toutes les boîtes aux lettres de France, un dépliant d'informations complet. Ensuite, on a mis en place, dès le démarrage de la campagne, des indicateurs de suivi. Ça nous a permis de piloter la campagne, de faire vraiment du sur-mesure, et d'ajuster tout le temps les messages avec beaucoup de souplesse, avec beaucoup de tactique. Vérifiez si le logo M6 HD apparaît en haut, à droite de l'écran. Les résultats sont là, puisque dès le milieu de la campagne, fin janvier, on a vu en termes d'équipement les ventes d'adaptateurs TNT HD décoller. Et ça n'a cessé d'augmenter jusqu'à la semaine du passage à la TNT HD. On a eu aussi un excellent taux de notoriété. À la fin de la campagne, 97%. Et au total, environ 10 millions d'équipements TNT HD qui ont été vendus, que ce soit des adaptateurs ou des téléviseurs. Alors comme le fond si bien bleu et rouge... Ta-da ! Ta-da ! Le 5 avril, la télé passe à la haute définition. Pour continuer à recevoir vos chaînes, faites le test, et si besoin, équipez-vous vite. Sous-titrage ST' 501